Antoine. Quel soulagement Sylvie de vous retrouver ce soir. Plus belle et plus resplendissante que jamais. Bouleversante beauté des Balkans, ondulante sirène blonde de la mer noire, péniche du désir flottant sur le frontalier d'Anub, affolante twisteuse des rives enchantées de la Maritza, fée culinaire de la Moussaka, soave slave exilée sur les bords de la Seine, vedette de la Seine, magicienne du disque d'or, madone des sixties, intangible idole des jeunes, indéboulonnable star des anciens jeunes. Oui, c'est vrai, je ne m'en cache pas. Égérie des teenagers de toujours, sublime copine de Salut les Copains, rayonnant chouchou de Mademoiselle H. Tendre, indéfroissable poster des Chambrés, fringante amazone, des malagutis à poignée en tête de tigre, nouvelle Lynn Renaud, enfin Lynn Renaud, à ses débuts quoi. Magistrale meneuse de revue, ambassadrice du Strasse au charme polyglotte, multimillionnaire du disque au Pays du Soleil Levant, chevalier de l'ordre du mérite, et je ne parle pas de l'agricole, envoûtante blonde platine à faire péter de jalousie les californiennes de dynastie et Santa Barbara réunies, muse des cabarets transformistes, duchesse de l'Olympia, princesse du Palais des Congrès et future reine du Palais des Sports, mère du jeune prodige David, moderne Mozart des Tcharts, et enfin, pacifique belle-mère du plus botticellien des top modèles. Oui Sylvie, quel soulagement de vous retrouver ce soir, après l'exténuante période de tensions pré-guerrières que nous venons de vivre, d'autant plus que l'adolescent, toujours vivace, sous la peau tannée de l'adulte assagique que je suis devenu, se souvient, et avec quelle émotion des tensions, exténuantes elles aussi, que vous contribuette à faire naître en lui, à l'époque où vous chantiez le prophétique panne des sens, et où le simple fait de vous contempler chatouillait simultanément le mélomane qui commençait à frémir en moi, et le jeune homme, alors bouleversé par la découverte du corps féminin et de ses mystères. Car déjà à l'époque Sylvie, savais-je que non seulement vous étiez la plus belle pour aller danser, mais encore que vous le resteriez bien longtemps encore après la fin de la surprise partie. Et d'ailleurs, n'avais-je pas raison ? Allez, jetons sans cruauté gratuite un regard rétrospectif sur l'époque. Quelles étaient vos concurrentes et surtout que sont-elles devenues ? France Gall, insatiable goûteuse de sucette à l'année, ne s'est-elle pas purement et simplement rangée des voitures en découvrant les jouets de la salaison grâce au bâton de Michel Berger ? Dont il a eu la gentillesse au passage de m'adresser pour les étrènes un spécimen qui mettra l'eau à la bouche des plus gourmets. Regardez. C'est vrai ? C'est une vérité. C'est pour nous deux. Je reconnais, c'est du Boudin signé Pierre Perret, ça alors. Fais pas le dire. Chantal Goya, Chantal Goya, qui chantait alors « Voulez-vous danser, grand-mère ? N'a-t-elle pas depuis répondu elle-même à cette question ? » Devant des salles entières d'enfants captifs amenés là par des parents indignes, Pétula Clark, l'inoubliable interprète de « Que fais-tu là, Pétula ? » a fini par être la victime de la menace contenue dans son prénom puisque c'est en pleine gloire qu'elle explosa littéralement. Nana Mouscourie, qui à l'époque où elle roucoulait « Coucou, roucoucou ! » souffrait déjà d'astigmatisme chronique, termine sa carrière avec la réputation d'une incurable presbyte. Chella, surnommée à ses débuts le ressort à couette, a récemment fait ses adieux à récemment fait ses adieux musicaux, l'en interprétant une dernière fois « Ma première surprise partie », même si certaines mauvaises langues s'amusent à dire que la vraie surprise serait qu'elle soit partie pour de bon. Michel Thor, elle, 25 ans plus tard, s'obstine à tordre alors qu'il n'y a plus une seule goutte dans la serpillière. Mais ce n'était pas « Là, vos seules concurrentes », Sylvie Sonjon à Hervé Villard, immortelle interprète de Capri, c'est fini. Peut-on dire que ce soit vraiment fini pour le cabri de la chanson qui piaffe encore en lui et qui, à la première occasion, s'ébroue dans le top 50 en frétillant gaiement de la queue, hein ? Enfin, votre ami François Zardy, après avoir brillé au firmament des Sixties, ne fait-elle pas briller celui des Hatties en faisant reluire d'une main divinatrice les boules qui lui permettent de savoir quel moment sera le plus favorable à l'irruption de la comète de Halley dans la lune de Jacques Dutronc ? Eh oui, Sylvie, ce n'est pas moi qui le dit et je ne fais que le constater, tous ont peu ou prou passer la main, y compris les roupettes, alors qu'il en faut du courage, ce n'est pas Philippe qui me contredira pour renoncer à passer la main dans les roupettes. Tous, sauf vous, Sylvie, et le fan transi de la première heure ne peut que s'en réjouir. D'autant plus qu'il s'en est fallu de peu qu'un stupide incident va mettre un terme précoce à votre carrière. Souvenez-vous, c'était en Argentine, à Rosario, et en plein récital, vous avalate un moustique et il fallut interrompre le concert. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Certes, il en est d'autres qui survécurent à ce genre de désagrément. Tiens, Yvette Horner, par exemple, sanglée au toit d'une traction avant, n'avait-elle pas coutume de gober des esseins entiers de coléoptères à force de sourire, justement, et à tout vent ? Seulement, voilà, Yvette a survécu, mais elle ne chantait pas, elle. Aussi, en attendant votre nouveau spectacle intitulé Je vous salue Paris, je prierai moi, Paris, de vous saluer comme il convient et comme l'aime Jean-Jacques, debout. Bravo ! Je vais rester avec nous, la pub et les guignols. J'avais dit debout, et... J'avais dit...